et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc nature et survie 34 aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai reçu il y a déjà quelques temps c'est à dire cet été que j'avais commandé sur le site de pyrénées bushcraft il s'agit d'une popote donc en l'occurrence la popote la tatonka kittel 1.6 en acier inoxydable voici le packaging c'est à dire l'emballage c'est bien inscrit donc tatonka kittel 1.6 avec donc voici à quoi ressemble donc la popote quelques inscriptions ici en plusieurs langues donc il s'agit de je sais pas c'est écrit en russe en anglais en allemand donc enfin il décrivent un peu donc le produit de façon générale et de l'autre côté c'est à dire ici un mec donc qui fait un petit bivouac au bord d'un lac ou au bord d'une rivière je ne sais pas trop où sympa la déco ça donne envie d'aller camper et puis quelques inscriptions ici sur les détails techniques alors en terme d'inscription on retrouve donc stainless steel donc acier inoxydable on est bien d'accord pour un poids total de 460 grammes c'est à dire la partie basse la partie haute la partie basse qui sert d'assiette et de poêle donc pour un poids de 170 grammes le pot principal c'est à dire la popote fait la marmite 290 grammes en dimensions nous sommes sur du 17 5 de diamètre 11 5 de haut pour la partie la popote entière pour la poêle 17 5 de diamètre sur 4 cm donc d'épaisseur de hauteur et pour le pot principal donc 16 5 il est un peu plus étroit puisque le l'assiette qui sert de poêle donc recouvre comme ceux ci le la partie la grosse partie du pot c'est à dire la partie casserole donc la partie casserole est légèrement plus étroite donc 16 5 par 9 de haut pour un total de 6 ça c'est l'emballage on va pas vous faire un déballage parce que ça a déjà été déballé si je le fais tomber le faire donc ensuite alors petite astuce il n'y a rien pour le tenir c'est à dire que quand on le ferme on recouvre juste comme ça ou dans ce sens ou dans l'autre peu importe c'est à dire que si on a besoin de ranger des choses volumineuses on peut mettre l'assiette dans ce sens là si c'est pas volumineux pour avoir une gaine de place dans le sac on peut la mettre dans l'autre sens ou là ça dépassera pas cette hauteur là grosso modo mais il n'y a rien pour le maintenir donc ce que j'ai fait j'ai trouvé un bout de chambre à air que j'ai découpé pour faire une sorte d'élastique vous pouvez mettre autre chose moi ça me convient très bien c'est costaud ça tient bien pour pouvoir donc maintenir la popote fermée à l'intérieur du sac à dos quand quand je tremble quand je tremble la popote quand il y a des trucs à l'intérieur alors donc on va sortir ce premier morceau de chambre à air pour visiter la bête donc évidemment vous voyez elle a noirci un peu elle a vu quelques unes parce qu'elle a déjà fait quelques bivouacs évidemment sinon je vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de popote nous avons donc ici la partie assiette la partie assiette donc quelques centimètres de haut comme on disait tout à l'heure environ quatre centimètres qui fait aussi poêle donc pour faire poêle il y a ce petit accessoire qui est vendu avec avec ici donc cette partie coulisse on l'emboîte comme beaucoup de poêle déjà existantes donc en serrant comme ceci et en la mettant voilà comme ça tac on l'emboîte comme ça et pour pop le serré on glisse cette partie là bien comme il faut et là ça évite on peut plus le serrer en fait on peut plus le serrer pour le défaire donc ça ça peut plus défaire mais c'est l'écran de sécurité alors ce que j'aime là dedans c'est une poêle quand même assez indépendable à tenir le manche c'est pas c'est pas du tefal mais bon ça me fait bien par contre ce que j'apprécie bon c'est que c'est quand même assez costaud on peut avoir quand même un peu de lourd dedans ça bouge pas du par contre il n'y a pas un pète de jeu quoi si on le sert bien franchement ça fait pas gling 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 voilà donc ça c'est poêle assiette donc ça c'est pour la peau pote la partie supérieure qui sert aussi de couvercle quand on en range ça c'est fait ensuite on a le pot le pot principal alors ici au niveau de l'anse voilà il y a un espèce je sais pas si on le voit bien voilà il y a un petit un petit retour ici quand on le soulève ça s'emboîte dessous ça évite donc de part et d'autre et ça ça permet de voilà ça ouais voilà ça ça maintient un peu la peau pote bon là évidemment elle se met pas en place parce qu'il n'y a pas de poids mais si j'appuie dessus que je la bascule évidemment ça tient un peu mieux donc ça permet voilà quand on tourne l'anse voilà qu'elle ne bascule pas systématiquement voilà ça ne fait pas bien parce qu'elle est vide donc évidemment on peut la panne donc il y a un petit panne avec un petit crochet ou sur un bout de bois ou n'importe aucun souci bon évidemment ça on peut le rabattre d'un côté ou de l'autre voilà indépendamment sans aucun problème donc elle contient ça contient un lit de 6 ça c'est une espèce de on trouve ça dans le commerce voilà c'est une espèce de paille c'est avec ça que je nettoie ma peau pote en fait donc moi c'est un peu plein de merde j'ai récupé la démerde du dernier bivouac je suis en train d'en foutre partout sur la table donc c'est dedans c'est parce que voilà je me gratte avec ça je la trempe dans la rivière je frotte avec ça ça revient nickel et franchement j'ai déjà fait à bouffer dedans et voilà comment elle revient pourtant ça a accroché oignons pomme de terre et compagnie ça a accroché vraiment sérieux dans la poêle c'est pareil ça a bien accroché bon là il y a eu le feu de camp derrière donc là ça reste un peu marqué mais c'était vraiment très très donc assez faut frotter mais bon ça revient bien voilà voilà le cul c'est pareil elle est au feu de bois sans aucun souci et donc c'est du solide c'est assez inoxydable c'est super pratique moi j'aime beaucoup cette peau pote donc quand on part seul en rando il y a pas besoin d'un truc nécessairement aussi grand mais à partir du moment où on part au moins en binôme à faire un petit bivouac ou une randonnée je pense que c'est une peau pote assez sympa à avoir moi ce que j'aime c'est sa solidité quoi je veux dire il n'y a pas de revêtement j'en ai une en teflon de chez primus qui est très très bien un revêtement antidérapant au fond par contre à force de gratter si on a un outil un peu un peu dur voilà le revêtement commence à s'user les poignées sont doublés avec du caoutchouc ça risque de fondre là on risque tout au plus de se cramer mais bon quand on fait du bushcraft on a toujours une paire de chaussettes de rechange un bandana un schéma n'importe on prend un bout de chiffon hop on attrape voilà on se boule pas quoi c'est facile et alors ensuite autre chose je sais pas si on va le voir si on le voit voilà elle est graduée voilà on voit les petites graduations ici voilà elle est graduée donc ça c'est sympa quand on met quand on met l'eau ça permet de doser assez bien voilà donc c'était la la tatonka kittel 1,6 litre donc j'ai hésité entre ça et la 1 litre 1 litre j'ai déjà une pocotte ma primus little tray qui fait déjà 1 litre donc j'ai dit pour partir un bivouac ce serait quand même judicieux d'avoir un peu plus grand pour faire mijoter quand même de la bouffe faire du pain voilà tout un tas de trucs donc j'ai opté pour ce maintenant cela voilà donc là c'est quand on l'enrange voilà par exemple comme ça ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus bas et puis si on a un peu plus de trucs à mettre on peut la fermer comme ça alors évidemment mon bout de chambre à air qui ressemble à rien il tient aussi bien la peau pote comme ça que comme ça il n'y a aucun souci voilà donc pyrénée bushcraft en tout cas moi j'ai l'acheté là bas alors ça coûte normalement compte environ une trentaine d'euros moi je les payé bah il y avait une petite promo dessus je les payé 26 et des poussières sans frais de port je précise bien voilà dans ces eaux là c'est à dire un peu moins de 30 euros mais bon là quelque chose de solide ça fait presque tabouret inoxydable donc pas franchement fragile assez facile à nettoyer bon faut frotter quand même faut pas faire semblant si on souffle de jus ça suffira pas ça tient bien le feu ça bouge pas une oreille c'est très pratique voilà bon donc j'essaierai dans la vidéo de vous mettre le lien éventuellement et puis pour les commentaires n'hésitez pas abonnez vous aussi le coeur vous en dit et puis n'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez envie d'en mettre et puis je vous dis à la prochaine ciao